Pourquoi investir ton argent ? Pourquoi investir ton argent en bourse ? Tout simplement pour créer un effet de levier pour ton épargne et pour profiter des intérêts composés, de la puissance des intérêts composés. La plupart des gens, en fait, gardent un maximum de cash parce qu'ils pensent que c'est la solution la plus raisonnable. Ils pensent qu'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros de cash disponible, c'est finalement le truc le plus sécuritaire. Sauf qu'en fait, historiquement, c'est prouvé par les faits, le cash, c'est le pire des investissements. C'est-à-dire que le cash, c'est exactement comme faire une montagne de boules de glace et cette montagne de boules de glace, la laisser au soleil, ça va fondre. Et c'est exactement pareil pour le cash puisque ton cash, il est soumis à l'inflation et c'est-à-dire que l'inflation, chaque année, ça dévalue. Et surtout, actuellement, dans les années de forte inflation, là, on va être, on peut dire, globalement à 5% d'inflation, ça veut dire que chaque année, tu perds 5% de ton capital en cash. 5%, 5%, 5%. Donc, c'est une très, très mauvaise idée de laisser son capital, de laisser son patrimoine fondre à cause de cette inflation. Donc, c'est une croyance populaire que le cash, c'est la sécurité. Mais en fait, tout l'argent que tu as en cash, et plus tu as d'argent en cash, plus cet argent fond. Et donc, c'est une mauvaise idée de penser que cette épargne, toute cette épargne en cash et qu'on se dit cash, c'est sur ton compte courant, sur ton livret A, etc., etc. Même si sur le livret A, bon, il y a un petit taux d'intérêt qui permet de limiter un petit peu, qui permet de limiter un petit peu les dégâts de l'inflation. Mais c'est une mauvaise idée de faire ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas vraiment comment investir leur argent. On ne nous a pas expliqué. Et moi aussi, il y a quelques années en arrière, je ne savais pas du tout comment investir mon argent. Et donc, on pense que c'est compliqué. On pense que c'est réservé aux experts. On pense qu'il faut se transformer en trader pour investir en bourse. Et ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo de simplification. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. J'ai failli faire tomber mon iPad. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Si tu veux aller plus loin, notamment au niveau de l'investissement en bourse, j'ai une chaîne qui s'appelle l'investissement en bourse pour tous. Où là, je te parle en détail de stratégie passive d'ETF. Bref, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te montrer quelques étapes très simples pour pouvoir commencer à investir. Donc, la première étape, c'est de te créer un fonds de sécurité de 6 mois de dépense. Donc moi, je t'invite à ne pas avoir beaucoup plus que ça en cash. C'est-à-dire de te dire, ok, combien je dépense par mois ? Je dépense 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Et d'avoir un fonds de sécurité qui va représenter 6 mois de dépense sur ton livret. Si tu es français ou sur autre chose, si tu n'es pas français, sur un autre livret, si tu n'es pas français. Comme ça, ça te permet d'avoir le fonds de sécurité nécessaire. Et tu n'as pas besoin de beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que tu as d'autres choses qu'on va mettre en place, tu as d'autres types de placements qu'on va mettre en place. Je vais t'en parler après. Qui sont des placements qui restent relativement liquides. Et où ça reste possible de retirer l'argent si jamais tu en avais besoin. Donc, ton cash exposé un maximum à l'inflation, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup plus que 6 mois de dépense de côté sur ton livret. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir, on va dire, ton allocation. Je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais de définir ton allocation générale. C'est-à-dire dans l'argent que tu vas investir. Parce qu'ensuite, maintenant, on va passer à l'argent que tu vas investir. Dans cet argent que tu vas investir, l'idée, ça va être de définir quelle est la partie sur 100%, sur la totalité que tu investis. Donc, on va dire sur tout l'argent qui investit sur 100% de ton allocation. Quelle est la partie qui va être une partie plutôt sécuritaire. Où là, le but, ça va être en fait que ton argent ne soit pas trop exposé. Donc, tu vas y avoir plus de sécurité, mais moins de rendement. Et quelle va être la partie plus risquée ? Donc, la partie où il va y avoir plus de rendement, mais moins de sécurité. C'est-à-dire moins de fluctuation, enfin plus de fluctuation, pardon, pour ton portefeuille. Donc, en gros, typiquement, on pourrait dire que voilà, pour faire très très simple. Dans ton allocation, tu as une partie qui va être réservée à des actifs plus sécuritaires. Et tu as une partie, donc investir dans des actifs plus sécuritaires, ça va apporter de l'équilibre à ton portefeuille. Et une partie qui va être investie dans des actifs plus risqués. Donc, typiquement, les actifs plus risqués, ça va être des actions. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est qu'une bonne référence, c'est de partir quand tu as 20 ans. Donc, si tu as 20 ans, donc tu es dans ta vingtaine, sur 20% de sécuritaires, 80% de risqués. Voilà, ça c'est pour un profil, on va dire, moyen. Donc, 20% de sécuritaires, 80% de risqués. Si tu es sur un profil agressif, ça va être 10% de sécuritaires, 90% de risqués quand tu es dans ta vingtaine. Si tu es sur un profil prudent, plutôt 30% de sécuritaires, 70% de risqués quand tu es dans ta vingtaine. Et ensuite, tu vas augmenter la partie de sécurité à chaque dizaine que tu vas passer. Donc, si on part sur le profil moyen, comme on a vu, c'est-à-dire 20% de sécuritaires et 80% de risqués quand tu as 20 ans, quand tu vas arriver à 30 ans, tu vas passer sur 30% de sécuritaires, 70% de risqués. Quand tu vas arriver à 40 ans, tu vas passer sur 40% de sécuritaires, 60% de risqués, etc. Alors, maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu l'allocation générale, la partie sécuritaire, moi ce que je t'invite à faire pour ta partie sécuritaire de ton portefeuille, c'est d'ouvrir une assurance vie. Alors, pas n'importe quelle assurance vie parce que dans les assurances vie en France, tu as le pire qui côtoie le meilleur. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tu as toute une question de frais, les frais dans ton assurance vie, la qualité du fonds euro dans ton assurance vie. Bon bref, voilà, c'est vraiment un domaine en part entière. Ce n'est pas le... Voilà, ça ne va pas... On ne va pas rentrer en profondeur ici. Tu as encore une fois, une fois, ma chaîne bourse, tu vas en savoir plus à ce niveau-là. Mais en gros, une assurance vie, elle va te permettre à la fois d'investir dans ce qu'on appelle le fonds euro, c'est-à-dire un fonds qui te permet d'avoir un petit rendement qui pour les bons fonds euro va être 1,5, 2% par an avec un capital quasiment entièrement garanti. Et ça va aussi te permettre d'investir dans ce qu'on appelle des ETF obligataires donc c'est-à-dire des obligations mais sur lesquelles tu vas investir sous forme d'ETF, c'est-à-dire des trackers. Donc voilà, le fonds euro, comme je le disais, c'est un capital garanti, c'est un bon moyen de sécuriser en ayant une petite performance. Et les ETF obligataires, les obligations, ce qui est très très bien avec les obligations, c'est qu'en général, historiquement, c'est moins volatile que les actions. Donc tu vas avoir moins de fluctuations dans ton portefeuille. Et puis aussi, alors pas pour toutes les obligations, mais certaines obligations, notamment les obligations moyen terme et long terme du trésor américain, il y a ce qu'on appelle l'effet de décorrélation. Donc l'effet de décorrélation, c'est quoi ? C'est que quand les actions, enfin les actions baissent plutôt, enfin bon c'est pareil, mais bon c'est la même chose, quand les actions baissent, les obligations, certains types d'obligations vont monter. Donc tu as cette décorrélation qui fait que quand tu perds dans tes actions, tu gagnes dans tes obligations. Alors, ce n'est pas toutes les obligations, mais certaines obligations, il y a cet effet de décorrélation. Et donc, c'est notamment les obligations moyen et long terme du trésor américain. Donc voilà, bon globalement, ici j'essaie de faire court. Donc voilà ce que tu dois savoir globalement. Donc ouvrir une assurance vie. Donc comme je te disais, attention aux assurances vie, le pire côtois le meilleur. Donc moi, je peux te conseiller notamment une assurance vie qui est assez performante. En France, c'est l'INSEA à venir. C'est un choix vraiment intéressant. Tu as un fonds euro qui est quand même assez qualitatif et tu as un bon choix dans les ETF obligataires. Et enfin, quatrième partie, c'est d'ouvrir un PEA si possible. Donc un plan d'épargne en action pour la partie risquée de ton portefeuille. Si tu n'as pas le droit au PEA, à ce moment-là, tu vas plutôt t'orienter vers un CTO. Donc le compte-titres ordinaire. Et donc là, tu peux investir encore une fois à travers des ETF qui sont des trackers qui reproduisent la performance d'un indice. Voilà, tu peux avoir par exemple une stratégie assez simple qui va être d'investir 80% de ce que tu investis sur un ETF MSCI World, 15% sur un ETF Emerging Market. Donc le MSCI World, c'est un ETF qui reprend un indice qui est extrêmement diversifié puisqu'il est sur plus de 1600 entreprises sur les 23 pays développés. Les 23 principaux pays développés, enfin ce qu'on appelle comme pays développés. Et tu as l'Emerging Market qui lui est plus sur les pays émergents. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, c'était vraiment une vidéo de vulgarisation ici, de simplification pour te montrer que comment s'investir, tu peux le faire rapidement. Ça peut être simple, ça n'a pas besoin d'être prise de tête. Et tu peux dessiner une stratégie qui est une stratégie assez cohérente d'une façon assez rapide. Après, tu veux faire des choses beaucoup plus compliquées. Mais moi, tu vois, c'est un domaine sur lequel je m'intéresse beaucoup. Maintenant, j'ai une chaîne bourse et je peux te dire qu'en général, le plus simple, c'est le mieux. Donc, il n'y a pas assez... En fait, même si tu veux faire quelque chose de très optimal, ça ne va pas être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, voilà, je voulais te faire cette vidéo tout simplement parce que je sais qu'ici sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ça. Mais c'est tellement dommage en fait. Voilà, c'est tellement dommage parce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place simplement, des choses sur lesquelles si vous investissez sur le long terme ne sont pas aussi risquées qu'on pourrait le croire. C'est vraiment cette notion de long terme qui va faire la différence. Évidemment, investir toujours pas d'argent dont j'ai besoin. Et ça peut vraiment, on en a parlé dans la vidéo d'hier, on a vu notamment au niveau des intérêts composés. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Ça peut créer un effet de levier, un effet cumulé dans votre vie sur 10 ans, 20 ans, 30 ans absolument incroyable en termes financiers. Donc voilà, c'est très important d'apprendre à investir son argent. Pour investir son argent, évidemment, la base, c'est l'optimisation. Donc l'optimisation de son épargne, la gestion de ses finances. Et donc si tu veux aller plus loin à ce niveau-là, tu as ma formation qui s'appelle doubler son épargne sans gagner plus où on va avoir dans le module numéro 1 un plan d'action concret pour que tu puisses optimiser un maximum ton épargne. Et dans le module numéro 2, tu as un outil qui est fourni dans cette formation, l'outil que j'utilise pour calculer mon patrimoine, mesurer ce que je dépense, pour voir ensuite comment je répartis mon épargne, pour optimiser mon épargne, pour automatiser aussi mes finances. Donc je vais t'expliquer tout ça dans la partie numéro 2. Donc la partie numéro 1, vraiment les bonnes pratiques à mettre en place, le plan d'action pour épargner plus. La partie numéro 2, on va voir ensemble comment tu peux utiliser cet outil, cette tour de contrôle que moi-même j'utilise et que tu pourras utiliser pour la gestion de tes finances. Et tu verras dès le mois prochain la différence dans ta capacité à épargner, dans la capacité à gérer ton argent. Donc voilà, si cette formation t'intéresse, tu as un prix de lancement. Ce prix de lancement se termine ce soir. Je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. A demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour quand.